La parole de Dieu 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 La prière de notre sœur La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Il voit les méchants, il voit tout ce qui se passe, il voit la corruption Mais son désir c'est de lutter contre, non pas avec ses armes, mais avec les armes qui viennent de Dieu La parole de Dieu Il écrit, il écrit, il écrit, il écrit, il écrit les plans de bâtiments, c'est donc que le roi David savait dessiner également Que nous soyons des poids, que nous soyons des poids, que nous soyons des poids, et que notre œuvre soit pour le roi, et pour qu'elle soit pour le roi, il faut qu'elle soit pour le salut des âmes, c'est là notre très sainte vocation, Il s'adressa au peuple du Nord avec des messages comme par exemple celui-ci « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » On pourrait développer d'ailleurs le début de ce verset en s'appuyant sur l'essence de la langue originale du texte « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. » « Des sujets qui soient des sujets de supplication mais qui ont de la profondeur, pas des paroles superficielles mais des choses qui dévoilent votre âme. » « Et là le mot il est littéral dans la langue originale. Creusez de nouveau votre cœur pour y remettre les fondements de la crainte respectueuse due à l'Éternel. » « Quel programme mes amis ! Continuons de creuser jusqu'au fond de notre âme. » « Ne croyons pas que nous avons encore été jusqu'au bout de nous-mêmes. » « Il y a dans l'être humain des parcelles de noirceur très profondément dissimulées. » « Avec l'aide du Seigneur, nous serons plus que vainqueurs et nous éliminerons tout le péché de notre vie. » « Ne faisons pas comme cette génération qui était infidèle, c'est-à-dire s'affichant au grand jour comme étant légitime avec son conjoint. » « Et qu'il y avait une possibilité de faire des choses cachées, et bien de faire des choses cachées, des choses honteuses dans le dos du conjoint. » C'est comme ça que Dieu vivait les choses à cette période, dans cette génération qu'a vu oser de ses propres yeux. Dieu suscite des réformateurs quand les temps sont troubles, ou dans les temps de troubles. Mais il suscite aussi des formateurs dans les temps de révélation. Parce qu'il y a des temps différents dans notre monde, et ils sont marqués par la volonté du Saint-Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ces temps de troubles. Je pense que nous sommes plutôt dans des temps de révélation. Dieu a forcé le monde à s'arrêter pour qu'il apprenne, ou qu'il découvre ce que jusque-là on lui avait caché. Quand le Christ, Jésus, est venu faire connaître le Père au monde, il a réuni sous son aile bienfaitrice des disciples, puis avant de les quitter, il a adressé à Dieu le Père une prière. Jean chapitre 17, verset 9. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. » Et c'est là le thème, c'est là le cœur de ce message. Et vous ne devez retenir qu'une chose, pour votre prière, pour vos progrès personnels, et pour la gloire de Dieu, « Priez ainsi, ce n'est pas pour moi que je prie, mais c'est pour eux que je prie. » Les disciples, par leurs écrits, nous ont apporté une multitude de témoignages concernant Jésus. La relation qu'ils ont eu, le privilège d'avoir avec lui comme leur maître, c'est-à-dire leur rabbin, celui qui leur a tout montré et tout appris. Puis encore, ils ont continué d'expérimenter, d'apprendre de Jésus après sa résurrection, et même après son élévation dans la gloire. Mais pourtant, je me pose cette question, et je nous pose cette question, dans quelle prière parvenue jusqu'à nous, et les disciples ont été très attentifs aux prières, notamment Luc, qui en a relaté un grand nombre d'entre elles ? Dans quelle prière parvenue jusqu'à nous, voit-on Jésus prier en demandant, « Père, guéris tous les malades ? » Une prière que nous faisons tous, une prière que nous faisons systématiquement ? Eh bien, Jésus ne l'a jamais faite, en tout cas, jamais ce n'est relaté dans les Écritures. Ce n'est pas que Jésus ne l'a peut-être jamais fait, je ne pense pas que ce soit ça. Mais, il était conscient de sa mission. Et nous voyons bien l'attitude des apôtres eux-mêmes. Ils n'ont pas systématiquement prié pour les malades, mais ils ont prêché le Christ, ils ont prêché la repentance, et ils ont prêché le retour de Jésus. Et c'est dans cet état d'esprit que ceux qui avaient la foi, eh bien, vivaient les miracles de guérison. Et il y avait là des manifestations du Saint-Esprit pour dire aux disciples pour qui prier et dans quel temps. Et beaucoup de malades étaient guéris, sans que même les disciples ne leur aient imposé les mains, ou ne les aient rencontrés en personne. Mais c'est par la foi. Et il y a certaines prières que nous faisons de plus en plus religieusement, ou traditionnellement, et qui ne sont pas forcément la volonté du Père. Quel gain de force, mes amis ! Ne devrions-nous pas, eh bien, revoir le cœur de nos prières ? À la résurrection de Lazare, Jésus s'adresse au Père, et ce qui me choque, et de plus en plus à la lecture de ce texte, c'est qu'à un moment, on a presque l'impression que Jésus s'adresse au Père à la fin de cet événement, en s'excusant des explications, peut-être aussi des gestes, peut-être même d'une forme de prière un peu formelle, qu'il a fait au moment où on a ouvert le tombeau. On a l'impression que, avec ce qu'il dit d'ailleurs dans Jean 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » On a l'impression, et c'est plus qu'une impression, si on lit ce texte comme ça, que Jésus a dit certaines choses qui n'étaient pas nécessaires, mais il ne les a pas dits pour Dieu, il ne les a pas dits pour lui-même, mais il l'a dit encore une fois à cause de la dureté des cœurs qui avaient besoin d'abord d'entendre Jésus prier ou dire quelque chose pour ensuite constater le miracle et dire « C'est la vérité, il est le Fils de Dieu. » Et oui, encore une fois, c'est toujours la même chose. Les hommes, les hommes naturels, les gens en rébellion contre Dieu, ne peuvent pas par leur seule force reconnaître que Jésus est le Christ, le Fils unique de Dieu. Ces paroles de Jésus pour la résurrection de Lazare étaient superflues dans le plan de Dieu, mais elles étaient nécessaires encore une fois. Une redite qui était nécessaire parce que les cœurs sont durs. Ils avaient encore besoin d'un miracle. Encore un. Pour croire que Jésus est le Fils unique de Dieu et que la vie éternelle est pour ceux qui l'écoutent. Pourtant, des miracles, ils en avaient vus. Des enseignements puissants, ils en avaient vus. Des choses extraordinaires. Même la bouche des adversaires être fermées. Mais il fallait encore que Jésus ajoute des paroles. Et ça, ça nous rejoint aussi. Parce que parfois, les gens veulent nous forcer à parler. Ils veulent nous forcer à expliquer en long, en large et encore. Alors qu'ils ne croient pas. Mes amis, il y a véritablement besoin que ce que nous faisions, nous le fassions en étant guidés et approuvés du Saint-Esprit. Parce que ce monde n'aura jamais assez de miracles. Parce que ce monde n'aura jamais assez de prières. Ce monde ne se lassera jamais d'entendre. Parce qu'en fait, ça ne l'intéresse pas. Faisons donc attention à faire ce que nous devons faire, mais ne pas trahir le plan du Père. Si nous devons prier, si nous devons intercéder, faisons-le selon l'Esprit que Dieu nous a donné, et non pas par l'influence du monde. Je dis cela parce que, à la première phase du retour de Christ, pour l'enlèvement de l'Église, et donc pour la résurrection des élus, peut-être y a-t-il dans le texte de Lazare une prémisse, un signe de la résurrection des élus. Eh bien, dans l'accomplissement de ce signe, non pas du signe, mais de la venue de Christ, le Christ n'aura pas le temps de prononcer la moindre parole. Il ne dira rien. Il viendra, dit l'Écriture, comme un voleur pour surprendre le monde. Il enlèvera au diable, d'où le terme enlèvement, les plus belles âmes que celui-ci espérait avoir piégé sur la terre. Eh oui, même le Seigneur, parfois, a dû faire des choses, non pas trahir Dieu, ni le plan de Dieu, ni abîmer les symboles, mais à cause de la dureté des cœurs. Nous qui avons compris, nous devons aussi comprendre que le monde continue de nous tenter, même si nous sommes véritablement dans la foi. Soyons vigilants. Ne travaillons pas, n'importe comment, et ne nous laissons pas aller à de vaines paroles, ni à de vaines pensées, et surtout pas à celles de la culpabilité, de dire, je n'en ai pas fait assez, je n'en ai pas fait assez. Si ton Dieu t'a confié une mission et que tu l'as remplie, laisse le monde face à ses responsabilités. Il y a des médecins pour s'occuper du corps, et je crois même d'ailleurs que c'est Dieu qui leur donne la sagesse pour s'occuper du corps, et qu'autant convenable, il lève le voile sur certaines connaissances que nous n'avions pas pour bénir les malheureux qui souffrent. Ne nous inquiétons donc pas trop des épidémies, même si ce sont des circonstances tragiques et pénibles, mais le Seigneur donnera en son temps la solution. Il y a des médecins pour s'occuper du corps, et la grâce de Dieu est suffisante pour couvrir toutes les guérisons dont nous avons besoin. Notre combat à nous, enfants de Dieu, serviteurs de Jésus-Christ, ambassadeurs de Christ et du Royaume, notre combat est consacré au salut des âmes, en leur témoignant de la grâce qui est offerte en Jésus-Christ. Des gens pour parler de maladies et de remèdes, il y en a des millions, des milliards sur la terre. Mais des personnes consacrées au Seigneur, qui parleront du péché, qui le dévoileront, et qui donneront l'antidote Jésus à des foules entières souffrantes, il y en a peu. Parce qu'il faut être animé de la foi, de la nouvelle naissance, et de l'amour du Royaume de Dieu. Aujourd'hui, dans nos maisons, nous avons le temps pour transcender nos prières, c'est-à-dire leur permettre de dépasser les limites que nous avions connues jusque-là, ou peut-être aussi que nous avions laissées à nos prières jusque-là. qui, à l'Église, n'a jamais été frustré de devoir arrêter un temps dans la présence du Seigneur, parce que c'était l'heure. Se réunir à l'Église, c'est un outil. Et ça implique de la discipline, des contraintes. Si on rallonge la réunion, certains vont peut-être avoir des problèmes avec le conjoint inconverti qui les attend. Il faut de la sagesse, parce que nous ne sommes pas seuls. C'est un contexte particulier qui nous est quand même donné pour pouvoir étudier ensemble la parole, nous encourager, prendre des nouvelles, prier ensemble. Mais le chrétien n'est pas chrétien seulement entre les quatre murs d'une Église. Quand il rentre chez lui, quand il est au travail, quand il est sur la route, il prie, il loue le Seigneur sans qu'on ne lui demande rien. C'est une joie pour lui d'aller à la rencontre de son Dieu. Qui nous empêche aujourd'hui de dépasser ses limites, ses contraintes ? Quand nous sommes à la maison, quand nous avons un peu plus de temps, et que nous pouvons, en plus peut-être aussi avec l'approbation des nôtres, progresser dans le Seigneur. Laissons-nous emporter par l'Esprit dans les pâturages célestes. Laissons nos corps en arrière et portons nos esprits vers le Créateur. devenons comme Jean qui avait son oreille sur la poitrine de Jésus. Recherchons comme Paul l'élévation de notre âme, la révélation des mystères cachés, jusqu'à en être comme ravis en extase. Le Seigneur nous appelle à le contempler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut bien dire de ne plus ressentir les choses de la terre et d'être dans un moment unique, extraordinaire, intime, avec lui, dans le ciel. Bien sûr, pas physiquement, mais en esprit. Contempler mon Dieu sur son trône. Ce n'est pas un chant. C'est censé être une révélation qui nous est permise par la grâce et le Saint-Esprit répandu sur l'Église. Nous sommes connectés à Jésus. Nous devrions le voir. Avons-nous peur, finalement, de devenir trop spirituel, de creuser un fossé trop grand avec nos proches ? Avons-nous peur de devenir trop spirituel en passant des temps de qualité avec Jésus ? Bien sûr, je ne parle pas de pratiquer des jeûnes extrêmes, de multiplier les temps de prière à tous les moments de la journée ou d'exposer nos esprits à une fatigue spirituelle au point de les faire glisser dans le mysticisme et d'avoir des visions. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'avoir une vraie prière qui recherche le cœur de Dieu et qui n'a pas peur d'y découvrir les secrets du Seigneur. Parce que, vous savez, notre Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs, les prophètes. Et je crois que si nous n'avons jamais rien vécu de céleste avec le Seigneur, il faut se poser la question de « Où en suis-je dans mon service ? » Même si mon service est l'intercession. Nous parlons néanmoins d'une réalité spirituelle qui dit que les chrétiens en priant sont connectés à la présence qui devient comme palpable, sensible de Jésus. Et cette présence exalte leur âme. Leur âme est en train de bouillonner, leur âme est en train de vibrer, de s'embraser. Cette présence de Jésus les transporte et plus que tout leur ouvre le cœur du Père et leur révèle sa volonté pour leur vie. Hébreu, chapitre 10, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, pas juste avec la foi, c'est-à-dire avec toute la foi qui remplit notre être, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreu, chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Prions-nous Jésus pour qu'il devienne quelque part notre messager ou faisons-nous ce que dit ce texte ? Est-ce que nous-mêmes nous avons choisi de nous sanctifier, de nous purifier pour pouvoir nous approcher du trône de la grâce ? Qui s'est approché du trône de la grâce ? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est auprès de Jésus, non pas de loin, mais à ses pieds, au pied de son trône, qu'il nous secoure dans tous nos besoins. nous sommes-nous assez approchés du Seigneur. Avec tout cela, comme le roi prophète le chante agréable à l'éternel, David, nous pourrons vivre et dire le miracle de la prière exaucée. Psaume, chapitre 4, verset 4, Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux. L'éternel entend quand je crie à lui. Amen. Soyez toutes et tous bénis dans le beau nom de Jésus et je vous dis à très bientôt dans la maison du Seigneur. de la maison du Seigneur.